Bonjour Jean-Louis. Bonjour François-Paul. Alors nous sommes aujourd'hui, Jean-Louis, dans la green room du centre d'innovation d'Accenture à Sofia Antipolis, ce qui nous permet d'échanger ensemble en direct du PolarPod, le coeur de votre nouvelle expédition, tout au moins de sa maquette numérique en trois dimensions. Et honnêtement, vu d'ici, son design et son envergure sont à la mesure de votre projet. Alors ce qui est extraordinaire, effectivement, on se voit sur la passerelle, derrière, on voit effectivement un sommet que je connais qui est proche de l'Antarctique. Et donc ce navire, il a été fait pour étudier cet océan, un océan austral qui est autour de l'Antarctique, qui est difficile d'accès. Et avec le bureau d'études ChipST, on a fait ce navire vertical qui va permettre d'avoir une stabilité, un confort et une sécurité pour une équipe de chercheurs qui vont étudier cet océan. Austral qui est difficile d'accès. Et toutes les publications se terminent. On a besoin de mesures in situ de longue durée. Ça veut dire qu'on a besoin de s'installer sur cet océan. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est un projet ambitieux, innovant, optimiste. Et nous sommes heureux de t'accompagner en tant que partenaire officiel sur les sujets de technologie et d'innovation. Tu travailles avec l'équipe depuis la fin 2020 à réfléchir sur quel sujet on pouvait aider ton équipe. Et de ces discussions est née l'idée de ce jumeau numérique, de ce PolarPod virtuel, essentiellement pour des enjeux de communication. Parce que c'est vrai qu'en dehors de l'enjeu évidemment scientifique de l'expédition, il y a aussi une ambition pédagogique envers le grand public, envers les jeunes, de prise de conscience du sujet du dérèglement climatique, mais aussi porteur de rêve, porteur de courage d'agir. Dis-nous-en un peu plus. Alors il est évident que quand on est sur le terrain, on est un acteur privilégié. On a une légitimité. On est celui qui vous parle de là-bas, qui peut vous dire ce qui se passe, surtout dans les régions polaires, ces régions qui sont impactées par le réchauffement climatique. Donc on sait qu'aujourd'hui, on peut envoyer de l'information par téléphone, etc. Mais de faire ce que l'équipe d'Accenture a fait, c'est-à-dire un jumeau numérique qui va permettre de partager en quasi temps réel notre présence sur l'océan. À partir de ce moment-là, on a créé un outil de rêve, un outil d'aventure. Et on sait très bien, je sais d'expérience, que l'aventure permet de créer des liens très attractifs, des liens pédagogiques entre la science de terrain et l'éducation, éducation scolaire, mais aussi éducation auprès du grand public et en même temps des médias, parce que ça va permettre effectivement aux médias de partager avec nous, d'embarquer avec nous à travers ce jumeau numérique. Tu sais que c'est un projet qui me passionne. C'est une prouesse technologique, mais plus important même pour moi, au-dehors de la prouesse technologique, c'est un projet qui allie cette technologie avec l'intelligence et l'ingéniosité humaine. C'est ce qu'on aime faire chez Accenture. Ça fait quelques mois maintenant que l'équipe travaille avec toi à développer ce jumeau numérique. Il va être évolutif au fur et à mesure de l'expédition. Ah oui, ce qui est bien avec ce jumeau numérique, et l'équipe d'Accenture a bien compris ce qu'ils nous ont aussi inspirés pas mal. On a fait une convergence de besoins et d'inspiration de leur part. Il faut faire, c'est partager l'expédition, mais depuis le début, c'est-à-dire participer à la construction, dont la construction va être petit à petit déployée, partagée, si bien que exactement ceux qui vont nous suivre avec des classes, le grand public, les médias qui vont nous suivre à travers ce jumeau numérique sur la construction, mais ils vont le voir grandir, ils vont le voir mis à l'eau, ils vont le voir basculer. Et donc, c'est l'occasion formidable d'embarquer tout le monde dans ce projet. Merci Jean-Louis. Je voulais aussi remercier les équipes qui font que cet engagement à tes côtés est une réalité au quotidien sur le terrain. En tout cas, Jean-Louis, je te souhaite la réalisation de tes ambitions sur ce projet pour toi, pour ton équipe, mais je dirais pour nous tous, habitants de la Terre, parce que je suis persuadé que ce projet aura un impact sur notre monde de demain. Et merci pour ce partenariat très efficace pour la pédagogie, c'est ça qu'on cherchait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501